Le patriarche de l'église orthodoxe russe, Kirill, a la veille d'une rencontre historique. Il a quitté ce jeudi Moscou pour se rendre à Cuba où le rejoindra le pape François. Ce sera la première fois que le chef de l'église orthodoxe russe rencontre un souverain pontife et ce depuis le chiisme des églises d'Orient et d'Occident il y a près de 1000 ans. Certains analystes estiment que le Kremlin veut tirer un bénéfice politique de cet événement, démenti très vif par le porte-parole du patriarche russe. L'ordre du jour d'une église n'est pas lié à l'ordre du jour politique de tel ou tel pays, a souligné le père Alexandre Volkov. C'est une rencontre de deux chefs d'église qui n'a rien à voir avec la politique. Du côté du Vatican, on est plus évasif. Le cardinal en charge de promouvoir l'unité chrétienne a reconnu que la réunion n'aurait pas pu avoir lieu sans l'aval de Vladimir Poutine mais il a surtout mis en avant les difficiles préparatifs qu'il a fallu maintenir secret. C'était important que nous ne disions rien publiquement car c'est un événement historique, dit-il. C'est la première fois que le patriarche de l'église orthodoxe et le pape de l'église catholique se rencontrent. Nous devions le préparer en secret. La nouvelle dévoilée seulement la semaine dernière a créé la surprise. En route pour le Mexique, l'avion du pape François fera étape sur l'aéroport de la Havane. Les deux hommes signeront une déclaration commune où chaque mot sera soigneusement pesé. Sous-titrage Société Radio-Canada